Coupe comme il faut, pas comme un sagouin. Un repas, le repas de lin. Ça, c'était Roland pour Roland, il aurait fait ça comme il faut. Avec le boss de la fédération qui accorde une grande importance à la nourriture, comme vous pouvez le constater. Lin, la rillette de porc. Là, c'est parti. Alors, dis-moi Nicolas, qu'est-ce que nous mangeons à midi ? Alors ici, on a des produits qui sont issus d'un boucher charcutier d'Isère Nord, qui est au Goemio, messieurs, dans un petit village de 200 habitants. Donc, voilà. Ça ne parle que... Voilà. Ensuite, les fromages. Fromage de Bresse, double AOC crème et beurre, là, récemment. Donc, ça, c'est du brousse, du bleu de gex, du morbier. On a l'étoile. On a deux, trois pâtissiers pas trop mauvais dans le coin. Donc, ça, c'est crème brûlée à la praline. Tout un plaisir. Donc, on a encore un fromage bleu de gex. Magnifique. Et ensuite, donc, on est à la fin de la AOC comté. Donc, un comté 36 mois d'âge. Oh, putain. Voilà. Et les vins, c'est les vins du budget. Bon. Roussettes et vins rouges gammés. Bon, allez, c'est parti. Voilà. Messieurs, t'as qu'est ? Tu commences par quoi ? Début de la bagarre. Début de la bagarre. Il y a un couteau dans le coin ou pas ? Il y a des couteaux, il y a un doug-doug. Et ça, c'est une terrine forestière, champignons du coin, jambon. Comment on va faire comme ça ? On va y arriver. Fromage de tête et puis donc terrine de volaille de Bresse. Messieurs, bon appétit. La folie. Excellent. Coupe tout. Bon, Laurent, premier aperçu. de la gorge. De la rivière. Ouais. Donc, ben, Xavier, bienvenue sur mon terrain de pêche favori. Le jeu. Ouais. Donc, les gorges de Loignas. Ouais. Donc, comme tu peux le remarquer, c'est magnifique. Aussi bien l'eau que les paysages aux alentours. On va rechercher la truite aujourd'hui. Donc, voilà. Les gorges sont très, très peuplées de très belles truites. On va dire qu'elles se situent entre 25 et 40. Il n'est pas rare de voir des poissons plus gros aussi. Voilà. Donc, on est entre la retenue de Samonia, qui est en aval. Et on est parti, nous, du barrage d'Intria. Donc, il y a un très, très beau parcours de pêche à faire. Ok. Voilà. Donc, à nous de tirer notre épingle du jeu cet après-midi pour faire un maximum de poissons sur la rivière. Bon, ça va le faire. Ça va le faire. Ça va le faire. Moi, je suis confiant. Allez. C'est parti. Bon, allez. C'est parti. On y va. Let's go. C'est joli. Yes. Encore un petit peu de marche, là, pour aller là-bas ? Ouais, on va... On a encore à peu près 10 minutes de marche. On va rejoindre la rivière par un tout petit sentier qui descend le long des gorges. Ok. Et puis, à partir de là, on pourra commencer à pêcher. Tu verras, ça va te mettre la pile tout de suite. Ok. Allez. On va prendre chacun à côté de la rivière. Ouais, tout à fait. On va remonter. Donc, il y a un petit conseil de pêche, si tu me le permets. Ouais. Vu qu'on est deux à pêcher, on va se mettre chacun à côté de la berge. Ok. Voilà. Comme je te disais, il ne faudra pas hésiter à pêcher. Les bordures en face de toi. Ouais. Voilà. Le milieu de la rivière de temps en temps. Pêcher toutes les veines. Même celles qui te semblent les... Vas-y. Même celles qui te semblent les moins... Les moins propices. Les moins propices à toucher du poisson. Il faut les faire quand même. Ok. Souvent, c'est là où tu as une surprise. Et puis, voilà, tu vas te rencontrer toi-même. C'est... T'as envie de pêcher de partout, en fait. Ok. Ah, parfois, il faut emprunter des chemins, voilà. Ouais. Assez sympa, là, pour rejoindre la rivière. C'est magnifique. Donc, là, c'est un chemin de randonneur. C'est un chemin de randonneur, ouais. Qui est souvent emprunté ou quoi ? Par les randonneurs, oui. Par les pêcheurs, beaucoup moins. Ouais. Trop fait marre. Imaginez, il y a des pierres qui dévalent. C'est bon, Gzab ? Ouais, allez. C'est bon. Le paradis. Là, le paradis, ouais. Oh, regarde ça, les paysages. La mousse sur les arbres, c'est hallucinant. Putain. Ah ouais. Tu vois, à chaque fois que je viens là, pour moi, c'est... des surprises à chaque fois. Ouais. La nature change. Et ça, c'est vraiment agréable à chaque fois de découvrir les gorges de loignard. Ouais. Bon, moi, je suis pressé de mettre mon premier poucou de l'heure. Écoute, moi aussi. Je te laisse l'honneur. Ok, ça marche. D'accord. On essaie, on remonte. On va remonter la rivière, donc je peux te laisser t'installer soit sur la berge de droite ou de gauche, comme tu veux. Bah écoute, je vais rester sur celle-là, ça va m'éviter de me mouiller les pieds. Parce que mes waders sont complètement trouvés. Ouais. Bah tu vois, même déjà le petit trou là, déjà en face de toi, tu peux l'attaquer. Celui-là ? Ouais. Allez. C'est juste magnifique. No fish. Allez, on y va. Oh là là, c'est beau. Attacquer des petites veines comme ça derrière. Avant de trouver les postes sûrs. Même de loin, venir chercher la veine d'en face là-bas. Ouais, oui. Et des fois, tu les vois sortir de n'importe où. Elle a manqué. Tu vous fais déjà ? Ouais. Ah tiens, elle a sauté juste derrière, t'as vu ? Ouais, j'ai vu. Ouais, elle était pas bien grosse celle-là. Là, il y a un petit trou qui est pas mal. Oh ! Oh ! T'as dit agressivité. Ah, je l'ai vu arriver. Elles sortent de... Tu sais pas d'où, mais elles viennent. Excellent. Elles viennent voir. Je me demande si il faudrait pas changer de l'heure. Descendre en taille, je pense. Descendre en taille ? Ouais. Ouais. On va voir ça, ouais. Ça se senti. Oh ! Je me suis fait attaquer là, ouhou ! Soissons ! Loupé ! Décroché ? Décroché. Si t'as le verleur, t'as un assez joli poisson. Elles sont agressives, mais elles n'en poignent pas. Là, je l'ai tenue. Là, l'autre, je l'ai vraiment tenue, elle était au bout. Allez, ça va payer ! Ouais, c'était un joli poisson, là. Ouais, mais ça va payer, là. Ouais, je pense, un bon train. Regarde, lève les yeux. C'est vrai que depuis tout à l'heure, on pêche, mais lève les yeux un peu. Premier poisson de l'été. Enfin, il y avait deux touches avant. J'avais l'air d'être un joli poisson. Je suis passé sur un l'air beaucoup plus petit. Et apparemment, il était plus agressif parce que j'ai vraiment piqué le poisson. Bon, on va voir. On va remonter plus haut. Allez, go ! On a bien un angle. On a bien un angle. Il y a des poteaux à faire, là. On a vu deux poissons monter par agressivité. Elles viennent mettre un coup de bec dedans, sans empogner complètement. Donc... Mais bon, il y a de la présence de poissons dehors. Si on continue à pêcher comme on le fait jusqu'à présent, ça va payer, là. Ça va payer en montant d'arrière. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Moi, j'ai vu descendre une truite, sinon rien d'autre. Ça doit être pas mal planqué. Il va vraiment falloir passer sous les pierres, giguer, vraiment sous les pieds, sous les pierres pour essayer de déclencher comme ça une attaque parce que ça ne va pas être facile. Sauf dans les courants. Peut-être pour être un peu plus... À l'entrée, un peu courant. Et là, par exemple, dans les calmes comme ça... j'en déclenche pas. Il y a des petites frites en dessous. Bon, bah, 1er fini, je t'ai fait plaisir. à la première truite, première truite fario, dégorge d'éloigné. Elle est jolie. Elle est jolie. Elle est jolie. Ouais. Je vois qu'elle est bien piquée, je crois que je vais te prendre tes pinces. Tu veux la pince ? J'ai pas envie de l'abîmer. Merci. Voilà. Allez. Truite dégorge. Truite dégorge. Hop là. Bon, premier poisson, va falloir en lancer la série maintenant. Allez, c'est parti. Là, on enchaîne grave. Et tu vois, j'ai l'impression qu'elles sont plus dans les courants. C'est bon, elle est partie, ça y est. J'ai l'impression qu'elles sont plus dans les courants. À l'entrée et puis à la sortie des courants, ouais. Eh, mais j'ai vu un pneu, là. Là, juste là, on voit. Ouais. Il y a un truc de cinquante. T'as pas vu le distinguer ? Si, si, je pense que c'était pas un sphène. Ouais, parce que là, il y a une maman, je peux le certifier. Oh là là. Du coup, juste devant, et ben après, c'est très, très difficile C'est la preuve, ouais. Ouais, j'imagine. On l'a vu, je l'ai vu une ou deux fois, mais voilà, elle te repère déjà de loin. Ouais. Parce qu'elle a Bac plus 25, celle-là. Ouais, c'est clair. Bon, allez, on va grimper encore. On va grimper un peu, allez. On va monter en taille. Ouais. En taille de poisson. Je dois les montrer. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501